Rendons-nous à Hermann Kono, avant la fin de cette édition. Le nouveau président du bureau local de l'Association de la jeunesse musulmane a été investi. Il s'agit de Diakite Yahya, présenté à la communauté musulmane de Hermann Kono, localité située à 25 km de Thiasali. J'arrive à Moni. Les musulmans de cette localité ont massivement pris d'assaut le lieu de la cérémonie, attendant ainsi les officiels pour le démarrage effectif des activités. Au nombre de ceux-ci, figurait Sila Siaka, le président du conseil d'administration de la Ska-Pen, par ailleurs parrain de la cérémonie. Après une série d'allocutions au cours de laquelle est intervenu le parrain, c'est le président régional du COSIM du Lodjibwa qui a procédé à l'installation du président local de l'Association de la jeunesse musulmane dans son fauteuil de fonction. Prenons la parole, le nouveau président a exprimé au nom de ses pères sa reconnaissance aux parrains pour sa sensibilité et son soutien à la cause de la jeunesse de Hermann Kono. Il a également présenté les membres de son bureau, avec qui il compte atteindre ses objectifs concernant la JMCI. Quant aux parrains, il a remercié la jeunesse musulmane pour le choix porté sur sa personne, tout en encourageant le président à travailler dans l'humilité et l'obéissance. L'imam a appuyé les propos du parrain, invitant la jeunesse musulmane à plus de responsabilité vis-à-vis de la religion. La jeunesse musulmane a organisé un concours de lecture coranique en marge de cette cérémonie. Cette compétition a été remportée par Sanogo Karijatou. Comme récompense, elle a obtenu un vélo et divers autres lots. Sous-titrage Société Radio-Canada